Alors en plus la particularité du CREPS qui est située à Dinard, c'est qu'aujourd'hui finalement on avait deux pôles espoir, sachant qu'après on a deux autres villes, et plusieurs autres, mais principalement deux villes qui regroupent plusieurs pôles françaises, voire que ce sont Rennes et Brest. Et c'est vrai qu'autour de ces deux dynamiques un peu territoriales, le but c'est que nous on puisse vraiment faire un réseau de partenaires autour du sport de haut niveau pour vraiment à la fois mailler le territoire, parce qu'on sait qu'on a des dynamiques de territoire, même départementales, c'est très fort entre Brest et Rennes, il y a des identités assez fortes, même si on est en Bretagne, mais il y a des identités départementales, et donc le but c'est vraiment de regrouper différents partenaires institutionnels, et puis par ailleurs sportifs, que ce soit le mouvement sportif, les entraîneurs, les pôles, pour avoir une réflexion. Alors pour nous le réseau Grand INSEP, il est vraiment précieux, parce que c'est vraiment, on en parlait tout à l'heure, c'est un gage au-delà de l'image, parce qu'évidemment l'INSEP c'est la performance sportive, donc l'expertise, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Je trouve qu'à travers le cahier des charges, puisque là le but c'est qu'on entre dans le label là en mars, et c'est vrai que quand on a étudié le cahier des charges, il y a des vrais critères objectifs qui permettent vraiment de valoriser l'activité à la fois nous de DINAR, mais aussi plus tard, pourquoi pas, de Brest et de Rennes, qui eux concentrent aussi d'autres pôles de haut niveau, malgré le fait qu'ils ne soient pas rattachés à un établissement. Alors pour l'instant c'est vrai que nous on a des étapes à passer au niveau régional, parce que je pense qu'il faut vraiment réussir à implanter, on a également l'ENV, l'école de nautisme dont je n'ai pas parlé, la nationale de voile et des sports nautiques, avec lesquelles on agit vraiment en complémentarité, donc on doit déjà trouver un peu cette dynamique partenariale, même si elle y est depuis un moment, parce que c'est vrai qu'avec le passage du Krebs au campus, on avait déjà l'État et la région qui faisaient partie finalement du grandement d'intérêts publics, mais il faut encore qu'on consolide, parce qu'on a l'image encore du Krebs de DINAR, alors que forcément par rapport à ces missions, on maille bien l'ensemble de la Bretagne, ça déjà c'est un premier palier, je dirais après, au contraire nous, on essaie aussi d'avoir une dynamique d'accueil de sportifs de haut niveau, et ça, ça passera forcément pour justement rentrer dans une complémentarité et non pas une concurrence avec les autres Krebs, mais vraiment avec ce label Grand INSEP et le fameux PASS qui nous permettra d'être dans cette dynamique-là, donc voilà, ça c'est vraiment des enjeux importants pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada